Musique Bonjour à toi chers spectateurs, analysons les nouvelles séquences de films et aujourd'hui s'entremment sur la première séquence romantique du long métrage Drive de Nicolas Winding, Réffen. Pour replacer la séquence dans son contexte, le personnage du Driver vient juste se rapprocher de sa voisine Irène et alors que celle-ci est partie déposer sa voiture dans un garage, Winston, le propriétaire du garage et l'employeur du Driver va proposer que ce dernier la ramène elle et son fils Benicio chez elle. Sur le chemin du retour, le Driver va proposer à Irène de voir quelque chose. Cette séquence, nous allons la regarder sous l'angle d'attaque, l'humanisation d'un robot émotionnel. Drive est devenu au fil du temps une oeuvre de culte pour certains, de par son esthétisme léché et son regard sombre mais tout de même coloré sur la ville de Los Angeles. On a cette tendance également d'oublier qu'il s'agit d'une oeuvre émotionnellement pure et terriblement acerbe quand elle cherche à distiller son essence. Au fil de son oeuvre, Réffen, avec l'aide de son scénariste Hossein Amini, a cherché à développer un regard profondément humaniste sur son personnage central, celui-ci ayant toujours été fasciné par les hommes qui enterrent leurs émotions. L'avantage de cette séquence, c'est qu'elle est la première où l'on voit vraiment les failles émotionnelles de ce personnage. Ces failles qui vont permettre au spectateur de pouvoir s'imprégner du caractère de ce héros pour comprendre ce pourquoi il vit finalement. Cela se fait d'abord par le centre de la vie de cet homme, un volant qui va conduire ces personnages vers un endroit réfugié où il pourra se dévoiler. De là, Amini et Réffen vont construire l'ensemble de la découverte émotionnelle du spectateur autour de ce personnage, montrant ce qui l'amènera à remettre en cause son monde, cette femme et cet enfant. De par le développement sans la moindre parole ou même son diégétique, ou presque, de cette séquence, tout passe par une écriture du mouvement, un regard profond porté sur des personnages qui se dévoilent par un geste ou une manière de conduire une action. Littéralement, le personnage du driver conduit l'ensemble de cette séquence vers un pinacle émotionnel où le spectateur pourra le comprendre, là où Irène et Benicio laissent leur regard sur cet homme porter cette séquence. Ainsi, ce sont les personnages, de par leur posture ou leur place dans le récit, qui drive l'ensemble de la structure dramatique de cette séquence, en plus que d'amener ce personnage vers un humanisme profond. Bien plus que de simplement développer le héros de ce film, cette séquence réunit en seulement quelques minutes toute l'idée qui se cache derrière le personnage du driver. Un homme de pierre découvrant qu'il peut éprouver des sentiments et accepter que certaines personnes de son entourage deviennent bien plus que de simples éléments qui vont le suivre le temps de son passage sur Terre. Ainsi, Réffen et Amini développent au fil de cette séquence le fait que ce personnage, bien au-delà de ne pas accepter ses émotions, semble finalement les découvrir et les comprendre par le biais de ce personnage féminin qui donne bien plus à cette séquence qu'un aspect romantique. Elle lui donne un aspect humain. Mais forcément, lorsque l'on pense à un film de Nicolas Winding-Réffen, on pense à la mise en scène. Et ici, c'est l'essence même de son travail qui est mise en avant. Par l'image, Réffen va transmettre tout ce que le dialogue fera de manière surfaite, donnant lieu à un moment de cinéma brut et particulièrement intense. Les couleurs, le travail millimétré de chacun des plans, le travail du son et le montage en forme de clip, l'essence même de l'émotion qui se dégage des cadres, tout ici est fait pour donner lieu à un moment qui joue avant tout avec l'essence même du cinéma, écrire avec le mouvement. Le mouvement de la caméra, la rapidité de ce mouvement, celui des personnages au cœur du cadre, on est ici sur du pur cinéma de mouvement qui est en plus renforcé par le travail et le centre du film, le fait que le personnage central conduise des voitures, essence même du mouvement dans la société moderne. Le choix de la couleur jaune, voire même de la couleur orange par moments, qui englobe cette séquence, représente de son côté une possibilité d'avenir pour le personnage du driver. Quand il passe son temps de conduite béni dans une lumière bleue, cette jeune femme lui apporte ici une possibilité de sortie, de rédemption, d'humanité, dans un monde qui l'en éloigne. Tout dans cette séquence s'oriente autour de l'humanisme que cette femme procure au driver. Comme si au-delà de simplement voir naître une relation forte entre ces deux êtres, Refun faisait naître un homme dans son sens le plus émotif. Il donne naissance à un personnage, un être humain qui trouvera dans ce couloir une porte de sortie à sa vie coupée en deux, en portant cet enfant dans ses bras, et dans le regard de cette femme, le driver pourra imaginer vivre quelque chose de différent. On assiste ainsi à bien plus qu'un simple moment d'esthétisme, mais à la création d'une émotion pure, naissant d'un cadre qui nous transmet cette émotion. De ce cadre, Refun fait naître le cinéma, et ne se contente pas simplement de donner un sens à son image, mais lui donne également une vocation à hauteur d'homme, à l'image de celui qui naît de son cadre. La construction de cette séquence est également renforcée par l'absence quasi totale de son durant l'ensemble de cet instant de cinéma, comme pour cristalliser cette évolution caractérielle et émotionnelle que va vivre le personnage du driver. Émotion qui, qui plus est, se retrouve totalement immortalisée lors de la fin de cette séquence, où adossée au bleu de la nuit, le driver se retrouve face à cette femme illuminée de orange qui lui annonce presque solennellement qu'il est enfin devenu un être humain. Vous l'aurez compris, donc, cette séquence, c'est un grand moment d'esthétisme qui génère une émotion pure et qui nous fait découvrir le vrai personnage derrière celui du driver. Comme d'habitude, je vous invite à re-regarder cette séquence pour vous faire votre propre avis et pourquoi pas votre propre analyse. On se retrouvera bien évidemment pour analyser une nouvelle séquence de film et d'ici là, regardez un petit peu plus loin que ce qu'on essaie simplement de vous montrer au cinéma. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501